mesdames et messieurs j'ai quelques informations assez intéressantes à vous communiquer dans cette vidéo donc installez vous confortablement à boire à manger comme d'habitude on est parti dans cette nouvelle vod pour parler des informations qui ont été montrés il ya quelques heures sur twitter par rapport aux six ans de la version jap de dokken battle et vous allez voir c'est du très très lourd donc on va pas commencer crescendo on va scroller directement sur le site et je vais vous donner petit à petit les détails concernant ce qu'on sait en tout cas par rapport à la célébration donc déjà ça c'est les missions effectuées pour obtenir diverses récompenses donc ça peut être des caillots à soupy des pièces des six ans des tickets arc-en-ciel des médailles enfin bref des ressources en tout genre ensuite pour ceux qui ne le savent pas bon après ça m'étonnerait un petit peu mais j'imagine qu'il y en aura toujours qui tomberont sur cette vidéo et qu'ils le sauraient pas mais on a un goku migaté directement transpo offert par la maison directement lorsque vous connaîtrez dans le jeu donc c'est celui des six ans il sera free to play y aura plus qu'à le récupérer normalement ils en donneront cinq exemplaires donc le quoi mettre 100% s'il y en a que ça pour intéresser une nouvelle déce rouge la treizième les déceux où vous commencez peut-être à connaître mais c'est toujours la même chose à moins qu'ils ajoutent de nouveaux personnages dans la sélection mais les meilleurs on les connaît j'en ai sorti une vidéo il ya quelques temps de ça mais elle reste toujours d'actualité les fameuses pièces des six ans qui permettront de récupérer des personnages des ressources des vieux caillots des daikai enfin bref c'est des pièces décisions qu'on aura soit en mission soit en bonus de connexion et qu'on pourra échanger contre des ressources diverses et variées comme je viens de le répéter il n'y a même pas deux secondes du coup ça c'est ça c'est un petit peu le début des problèmes en tout cas de mon côté parce que je le vois bien venir c'est le portail 66 tickets donc la liste des missions à effectuer sera certainement communiqué dans la description donc je vous invite à vous rediriger dessus si vous voulez savoir comment obtenir tous les tickets pour faire cette multi qui sera gratuite si vous arrivez à récupérer tous les tickets mais d'un autre côté si c'est comme l'année dernière on pourra également invoquer pour 200 ds à peu près sur ce portail avoir 60 personnages et avec un lr garantie à la fin clairement les gars au vu de ce que je vais vous dire dans quelques minutes dans cette vidéo n'invoquez pas avec des ds sur ce portail ça sert absolument à rien même si à lr garantie ces 200 ds vous allez mille fois plus les rentabiliser sur les portails juste en bas ça c'est les tickets sr ssr donc ça c'est les tickets des six ans en gros où il ya tous les lr à l'intérieur hors de canfest et le portail bah tu peux invoquer gratuitement donc clairement c'est à des tickets tu le fais et là on commence à rentrer un petit peu dans les choses sérieuses que vous pouvez le voir parce que oui on a officiellement la bannière de goku ultra instinct et de vegeta blue évolution et ça les gars c'est du très 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 loura comme vous pouvez voir ici les têtes d'affiches on sait pas ce qu'il va avoir dans le détecteur en plus mais ce sera certainement des persos pas osef mais des persos qu'on a déjà vu manes et maintes fois style c17 mvp l'ancien migaté l'ancien vegeta evo etc etc mais là la tête d'affiches de goku migaté avec derrière le buen lr lr des 350 millions de téléchargement gohan celui des 300 millions de téléchargement le goku sg4 le lr des quatre ans et ensuite un tout nouveau gohan ultime qui sera normalement après peut-être que je peux me tromper c'est très possible et j'aime pas faire des spéculations mais là pour le coup j'ai quand même un petit peu envie de plonger dans l'eau et me dire que ça pourrait être si c'est comme l'année dernière un gohan qui une fois tur devient gohan piccolo donc une carte comme trunks maï et badagdine ça pourrait être le cas potentiellement et du côté de la bannière de vegeta blue évolution putain la bannière regardez moi les artworks là ils ont un de ces flots et le végétable évolution il est magnifique la bannière il ya celle lr lr des 300 millions de téléchargement il ya le vegeto lr lr des 350 millions de téléchargement il ya le vegeta sg4 évidemment lr des quatre ans et pour terminer un golden ange ressuscité comme vous pouvez le voir ici et qui peut-être potentiellement pourrait également faire comme le gohan piccolo avoir une version tur et être accompagné d'un d'autres personnages clairement les bannières elles sont ouf après à voir ce qu'il y aura dans le détecteur en plus de cette tête d'affiche parce qu'ils seront pas tous les cinq ça c'est impossible ça n'a jamais été fait mais si c'est le cas c'est clairement un truc de fou il ya quand même quatre lr sur la bannière et je sais pas si les taux ils seront augmentés pour choper les nouveaux lr habituellement non donc je me dis que ça va être compliqué au vu de l'avancement sur le contre e2play qu'on est en train de farmer ensemble en stream il ya moyen que pendant plusieurs heures ce soir ou dès cet après midi on se met à farmer des centaines et des centaines de ds parce que le portail arrive donc clairement pas très 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 longtemps et ça c'était concernant du coup les bannières en plus de ça j'ajoute également que sur le twitter de reynaldo on nous a communiqué aussi les versions ssr tur et lr de l'artwork oh là là attendez j'enlève la caméra pour pas faire trop tâche mais la version ssr du coup de goku ultra instinct la version ssr de végétable évolution leur version tur qui sont très stylé et évidemment leur version lr qu'on attend en hd depuis 1963 s'il te plaît ayatone si tu veux revenir sur twitter et nous montrer sans hd ça pourrait être magnifique et voilà je sais que là en termes de contenu concernant les portails on est très 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 bien servi si je peux même ajouter un truc en plus et ça ça m'a fait rire et malheureusement ça on n'y aura droit que dans six mois sur version globale dire que cette hype elle est pour la jappe et dans six mois on aura ça sur la globale ça va être une dinguerie mais on a aussi un petit aperçu du twitter de goresh qui nous a montré vite fait à quoi ressemble le nouvel event donc je vous montre ça très très rapidement et on affronte un akai shin les gars ça c'est très stylé c'est le nouveau mode de jeu un petit peu plus compliqué que les extrêmes sbr c'est peut-être même l'event le plus compliqué du jeu et vous allez voir qu'en vrai de vrai ça rigole pas trop trop genre tu sens que c'est bien akai shin que tu affrontes en face là bas au niveau du team building j'imagine que c'est un petit peu du troll mais il est parti quand même en double lr et tank avec le bon et regardez bien l'attaque spéciale déjà l'attaque spéciale est très stylé je vous ai pas mis le son mais l'osté moi je l'aime bien peut-être qu'elle existait déjà et voilà quoi c'est 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 le nouvel event que les jappes auront droit d'avoir en même temps que l'anniversaire voilà ça lâche des 600 milles sur une spé après c'était sur du neutre certes il n'y avait pas d'item de réduction de dégâts mais ça envoie quand même du très très lourd mais après ce qu'il faut se dire également c'est que les personnages ils auront une mécanique de résurrection là actuellement je suis sur le twitter de iSeriously et on remercie également lucadokan du coup pour nous avoir montré les têtes d'affiche des bannières la spécificité des nouveaux personnages donc de vegeta evo et de migaté lr ils peuvent ressusciter une fois pendant le combat même après un chaos donc je pense clairement que le mode de jeu qu'on vient de voir ça va proquer très très vite cette mécanique de résurrection et à mon avis ce sera même super super utile de les avoir enfin je sais même pas si sans les avoir on pourra passer cet event ou pas mais en tout cas avec le vieux compte jab que j'ai actuellement je pourrais même pas et même celui de l'année dernière il est pas assez op pour pouvoir créer une team digne de la sorte mais j'attends de voir un petit peu ce serait d'ailleurs très très sympathique qu'on puisse essayer d'avoir un gros compte jab pour pouvoir tester l'event je peux vous mentir que là je suis quand même assez hypé par rapport à ce qui va arriver et d'ailleurs sur la globale si je peux me le permettre aussi parce que je viens de le voir sur ce tweet oui lundi on a le gogeta sg4 in qui va arriver sur la globale pour compenser un petit peu par rapport à l'anniversaire de la version jap non se tape un très très gros docking fest j'en ai pas parlé en vidéo peut-être y en a une qui sortira ce week-end qui sait mais voilà au moins vous avez la date sur la version globale du gogeta 4 c'est le 1er février à 8 heures du matin et ça va du très très sale aussi j'ai déjà fait une vidéo réaction par rapport à l'aspect je vais pas en refaire une deuxième ça sert absolument à rien et puis voilà mesdames et messieurs je pense qu'on va pas aller plus loin pour cette vidéo je voulais juste vous informer quand même de ces infos parce que ça me semblait être important de vous en parler on se retrouve très prochainement que ce soit en stream ou dans d'autres vidéos et en attendant moi comme d'hab j'ai cette inagréable journée soirée portez vous très très bien à très bientôt pour les invocations et le farming du compte ciao ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501